Je voudrais juste vous démontrer en quelques mots l'incompétence du candidat socialiste quand il s'agit d'annoncer une mesure qu'il prendrait s'il est élu président de la République. Simplement, on va parler de la taxe des 75% des hauts revenus, des revenus de plus d'un million d'euros par an. Alors déjà, lorsqu'il l'explique, il ne sait pas si c'est par mois ou par an, c'était assez drôle à regarder. Et puis ensuite, les conséquences que ça peut avoir sur un seul secteur, qu'est le monde professionnel du football. Ça concerne entre 120 et 150 joueurs de football sur l'ensemble de la Ligue 1. Cette mesure est prise, de facto, ils s'en vont. Aujourd'hui, ces mêmes joueurs payent 200 millions d'euros d'impôts, fiscalité, recettes fiscales à l'État. Évidemment, ils s'en vont. Donc plus ces recettes disparaissent. Ensuite, et ce n'est pas fini, les droits de télévision ne seront plus valorisés de la même manière, puisque la qualité du championnat va être fortement dépréciée. Donc, la fiscalité inhérent à ces droits disparaît aussi. Pire, il y a un prélément de 5% sur ces mêmes droits, qui vient alimenter et aider l'ensemble du sport français. Toutes les disciplines sportives françaises. Ça, ça n'existera plus. L'année dernière, c'était quand même juste 43 millions d'euros. Pire encore, l'incidence de recettes fiscales, sur les recettes fiscales de la France, sur l'ensemble de l'économie du football, c'est-à-dire les impôts, les charges, les taxes prélevées sur les stades, etc., c'est 1,1 milliard en moins dans les caisses de l'État. Ce n'est pas fini. En termes d'emplois, le nombre d'emplois touchés de manière indirecte ou directe sur l'ensemble du monde du football, à cause de cette mesure, c'est 25 000 emplois. Voilà, juste en très peu de mots, en très peu de phrases, les conséquences d'une décision complètement démagogique, électoraliste et irresponsable de quelqu'un qui aimerait gérer la France. On s'imagine pour le reste. Sous-titrage ST' 501